Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler de ceci. Et hop, encore une fois, je l'envoie sur le fond, le fond, là. Il s'agit de Gentleman. Que dire sur ce film ? Encore une fois, une claque. Une claque, et oui les amis. Donc, comme d'habitude, le petit résumé, l'extrait, et on se retrouve après. Donc, un baron de la dronde britannique décide de vendre son entreprise et son empire à des millionnaires américains. Eh bien, nous, on va aller voir si on aurait les moyens de s'acheter son petit empire. On va jouer un petit jeu ensemble, Ray. J'ai pas du tout envie de jouer. S'il te plaît. Non. Je t'ai demandé de jouer avec moi, Raymond. D'accord. Génial. Je veux que tu imagines un personnage. Ton patron, Mickey Pearson. T'es trop malin pour nous faire chanter, Fletcher. La Marie-Jeanne, c'est mon péché mignon. Votre poison, à vous. C'est, et ça a toujours été, un destructeur de vie. Vous êtes fini. J'aimerais vous faire une offre. Je ne suis pas à vendre. C'est là que l'intrigue se complique. Je ne peux pas révéler qui sont les héros et les héros. Mais notre protagoniste est un animal affamé. Ça représente un très gros pactole. Notre antagoniste explose dans le décor comme un putain de feu d'artifice. Et déclenche une guerre indirecte. Il faut que vous regardiez ça, patron. C'est une de mes fermes. Comment elle l'en trouvait ? Je vais mener mon enquête. Il s'appelle Féchier, avec PH ou les DAF. Mais ça se prononce Féchier. Pitié ! Féchier ! Ne me fais pas chier. Pitié ! Coucher. S'il y a de la fumée, c'est qu'il y a obligatoirement du feu. Et il va falloir éteindre ça rapidement. Ces gens vont nettoyer la maison. Et toi, tu fais partie de la maison. Dans la jeunesse. La seule façon pour un lion de survivre, c'est pas d'agir comme un roi. Mais c'est d'être un roi. Génial. Les esprits commencent vraiment à s'échauffer. Il n'y a qu'une seule loi dans cette jungle. Quand le lion a faim, il t'évore. Un de vos associés a eu un accident. Vous avez tué un homme ? Non. Non, c'est la gravité qui l'a tuée. J'ai des nouveaux portables. Sale petit ! Voilà, j'espère que vous avez aimé cet extrait. Encore un film qu'on aurait dû aller voir en salle. Une claque. Il y a plein de rembaudissements. Il y a plein de retours en arrière. Hop, on tourne la scène. Et puis hop, on revient un peu en arrière. On se dit, ça va, c'est passé comme ça. Et non, c'est pas passé comme ça. Donc on est toujours sur la fin. On ne sait pas exactement comment ça va finir. Sincèrement, vraiment très très bien du début à la fin. Ce film est vraiment monstrueux. Donc la chronique que je puisse en dire, c'est du Guy Ritchie, mais dans toute sa splendeur, Guy Ritchie. Et j'ai eu peur au début, mais au fait, le film est vraiment génial. Si vous avez aimé Snatch ou Arnaque, Crime et Botanique, donc deux films de Monsieur Ritchie, vous allez aimer. Il n'y a pas de risque que vous allez être déçu. Vous allez adorer ce film. En plus, ça change un petit peu des cartels de drogue du côté de chez nous. Là, pas loin de Sanborn, en Angleterre. Et c'est vraiment, vraiment bien tourné dans un esprit English. Mais vraiment English, surtout de les coutumes, surtout les pubs, je dirais même, so British, comme on dit, sur tout ce qui est les rues et tout ça. Et tout est vraiment, vraiment, il manque rien. Il manque vraiment rien du tout. Donc la piste en audio, c'est du DTS HD 5.0 en français et en anglais. Soutil de français. La note que j'ai donnée, c'est un 8,5 sur 10. Le synopsisme, donc, vous l'avez eu. La réalisation est de Guy Ritchie. Histoire originale, Guy Ritchie, Ivan Atkinson et Marne Davy. Scénario est de Guy Ritchie. Production est de, donc, Ivan Matkinson, Bill Bloch et Guy Ritchie. Avec, donc, Mathieu McGonoway. Charlie Amps. Michael Dockery. Jeremy Strong. Line René. Colin Farrell, qui est monstrueux. J'adore, en plus, j'adore son look. On a envie de jouer aux dames avec sa tenue de Colin Farrell. Musique est de Christophe Benstead. Là, encore une fois, la musique, chapeau. Là, vous pouvez encore la trouver à très bon prix. En vinyle, je parle en vinyle. Là, je ne vous parle plus en CD. Photographie est de Alan Stewart. Montage est de James Eberhard. Décor est de Gemma Jackson. Costume est de Michael Wilkinson. Durée du film, 1h53. Pareil, on ne les voit pas passer, cette durée de film. Et c'est là que tout va bien. Quand on commence à s'ennuyer sur un film, là, je tire le système d'alarme. Mais ce n'est pas le cas du tout. Et franchement, c'est un très, très bon film. Et c'est sorti chez M6 Vidéo. Distribué par Warner Bros. Home Entertainment. C'est sorti le 10 juin. Sorti en salle, c'était le 5 février 2020. Bonus, on a le making-of. L'humour gentleman-esque. Compilation des répliques du film. Il y a certaines bonnes répliques. Ça, c'est du Gritchy aussi. Le lexique du cannabis. Et oui, parce que ce n'est pas justement... Ça change un peu aussi. C'est un trafic de... Non, pas de cocaïne. Non, pas d'héroïne. Non, pas de méta. En fait, c'est carrément de cannabis. Seule déception que je peux dire sur ce film. Ce n'est même pas sur le film. C'est sur le contenu. C'est dans un fourreau. Donc, le Blu-ray. Donc, vous allez voir que là, ça va changer. Parce que je le tire. Et comme c'est à fond bleu, on ne voit pas le Blu-ray. Mais le problème, c'est qu'avec ces fourreaux, ça se décolle très vite sur le côté, sur la tranche. Et c'est un petit peu dommage. Il faut vraiment, vraiment en faire attention. J'aime bien aussi la pochette. La pochette du vinyle. Tout, tout est vraiment super dans ce film. Il y a une narration qui est vraiment superbe aussi. Je vous le conseille. The Gentleman qui est là. Moi, je vous fixe rendez-vous. A bientôt, les amis. Et je vous dis ciao.